Mirador, Tour de Chauve. Nos chroniqueurs se déboutanent sur le vif. Vous écoutez ici à Conakry, à Mamou, vous nous rejoignez grâce à Fraternité FM dans la région de Cancang et celle de Zé de Corée. C'est Dabo Media qui relaie cette émission. Merci à tous. Nous, Ubalde, bonjour. Bonjour, Arisatou, bonjour à tous. Je voudrais commencer, j'aurais voulu commencer par dire un grand merci à l'encol, qui permet à Téléméle d'entendre parler de cette préfecture. Ah, mais l'encol, je ne suis pas le déclin ! Encol, Téléméle ! J'aurais voulu commencer par ça, mais on me parle d'un cas d'urgence concernant un jeune, Mamadi Douneau, qui est lauréat du concours UNESCO, qui malheureusement ne parvient pas à avoir son passeport pour son voyage prévu en France. Il devrait normalement recevoir son prix le vendredi prochain à Paris. Malheureusement, il s'est fait enrôler à Matoto. Il ne parvient pas à récupérer son passeport. Ça traîne, c'est ça ? Ça traîne, ses parents souhaitent qu'on en dise un mot ici, histoire d'espérer que l'appel soit entendu du côté du ministère de la Sécurité. On pense que le ministre Bachir Diallo est souvent à l'écoute de l'émission Mirador, et surtout qu'il est attentif aux sollicitations des plus faibles. Voilà un cas, c'est un jeune, on me dit que son papa est un peu âgé, donc il ne peut pas l'aider dans les démarches. C'est un voisin, c'est Mamadou Bouy Balde qui m'a contacté pour souhaiter qu'on plaide pour sa situation. Pourquoi pas essayer, hein, Lincoln, de voir ce qu'on peut faire après pour lui ? Oui, mais lui, c'est un ambassadeur. Je crois que sa démarche devrait intéresser les autorités, puisqu'il part, c'est un guinéen qui part représenter le pays. Et c'est le seul lauréat à Guinée. Ah ben voilà, il part défendre les couleurs nationales. Certains ambassadeurs, les autorités, devraient se bouger pour que ce monsieur puisse être en possession de son passeport. Je crois que les autorités n'étaient pas au courant, mais puisque la lettre est donnée, et le ministre de la Définition nationale de la police, et toutes les autorités, en tout cas liées à cela, devraient maintenant se bouger pour que ce monsieur puisse quitter la Guinée. Ce pays, parfois, est extraordinaire. Imaginez, vous ne pouvez pas quand même mettre un gars comme ça entre quatre murs, étant donné que ce qu'il doit faire de ce côté, même nous qui sommes là parfois, on n'est pas capables de le faire. Donc, vivement, peut-être... Le passeport, comme on m'a dit. Le passeport, oui, mais vivement, et quand même que tout le monde se bouge, surtout le ministre qui se mette dedans pour accélérer la procédure pour ce jeune homme qui n'est pas aujourd'hui n'importe qui. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette situation. Mohamed Ali, bonjour. Bonjour, Arisato. Et la page à Kekboro qui est définitivement tournée. Heureux de te retrouver, Arisato, depuis sa fin de temps. Oui, effectivement. J'aurais juste aimé ajouter un seul mot sur l'histoire du passeport. Je pense qu'aujourd'hui, il faut particulièrement, puisque c'est devenu un problème général, la question du passeport. L'autre jour, moi, j'ai fait un tour à Nongo ici. C'était extraordinaire. C'est catastrophique, franchement. On dirait la mosquée, comme je l'ai dit, on dirait la mosquée Faïsal un vendredi de mois de Ramadan. Donc tout le monde est en ligne et attend le service. Et allez tranquille, il y a des personnes qui se sont arrêtées, ça fait une année. Il faut particulièrement communiquer sur le cas de ce jeune, parce que c'est l'équivalent d'un cas de maladie qui mérite une évacuation directe et surtout rapide. Il faut interpeller le ministre et interpeller les services de fabrication de passeport et dire qu'il y a un jeune qui a un cas qui n'est pas similaire aux autres cas. Donc ce n'est pas un cas commun. Il faut particulièrement s'occuper de ce jeune, le retrouver parmi ceux qui se sont enrôlés du côté de Matoto, accélérer le processus à son niveau pour qu'enfin il puisse aller représenter la Guinée, mais entrer en possession de ce qu'il a obtenu normalement, légalement et surtout avec la sueur. Au fond, je suis en train de dire qu'il faudrait l'aider à pouvoir aller obtenir cela et surtout revenir fièrement. Voilà ça aussi, c'est pour la fierté de la Guinée aussi. C'est le citoyen guinéant. Il faut que l'État respecte son citoyen, surtout quand il s'agit de l'étranger. Cela dit, il faut parler maintenant de Keboru. Keboru qui, depuis 2009, occupait une responsabilité où il n'a jamais été enlevé. Il n'a même pas vacillé à un seul moment. Il n'a jamais bougé. Il n'a jamais bougé. Il n'a jamais voulu bouger parce qu'il n'a jamais eu de prétention pour d'autres postes. Il n'a pas voulu être ministre de la Sécurité, encore moins recommandant de la Gendarmerie nationale. Peut-être qu'il n'a pas eu l'opportunité. Il n'a pas eu l'opportunité parce qu'au recommandement de la Gendarmerie nationale, il a voulu être ministre de la Sécurité. C'est celui-là qui a refusé, sous prétexte, puisque ce qu'on avait appris à l'époque, il a refusé d'arrêter son propre frère. Et du coup, il a été sanctionné. Finalement, il a été renvoyé, entre guillemets, de l'effectif de la police parce qu'il ne servait plus à grand chose, en tout cas selon le régime. Il a été repris, même si par moments, personnellement, je me suis dit que c'est parce qu'il bénéficiait de cette cote de popularité que le CNRD voulait surfer là-dessus. Et puis, on l'a pris, on l'a mis directeur général de la police. Quand il a été renvoyé, oui, aujourd'hui, je suis en train de comprendre que ce n'est peut-être pas par incompétence ou par inadaptation qu'il a été renvoyé à la direction générale de la police. Peut-être parce que c'est peut-être parce qu'on avait besoin de lui tout près du président, les services spéciaux quand même à la présidence. C'est tout à fait un service indépendant, un service qui ne fonctionne pas comme la police, un service qui ne fonctionne pas comme la gendarmerie, un service qui s'occupe des cas majeurs liés directement au président de la République. Il a un problème avec la hiérarchie ? Je ne sais pas s'il a un problème avec la hiérarchie. Ouvertement, je n'ai pas entendu le ministre Bachir prononcer son nom. Et même si dans les coulisses, ça se disait qu'il ne se comprend pas trop, qu'il ne se comprenait pas trop parce qu'il n'est pas du genre Béniouioui. Et que le ministre Bachir était du genre à dicter les ordres. Un militaire, un ancien militaire, donc qui, quand il dicte, a envie qu'on respecte la lettre. Et celui-là n'était pas du genre à suivre directement. On disait donc qu'il y avait un problème, donc il y avait une incompatibilité entre lui, sa responsabilité, et le ministre Bachir. Et alors que le ministre Bachir est son supérieur et hiérarchique. Donc du coup, on l'a allévé à ce niveau, on l'a amené dans un endroit où il n'a de comptes à rendre qu'au président de la République directement. Donc finalement, M. Malik prend une fonction à ce niveau. Maintenant, ses prérogatives ont déjà été prédéfinies par le président de la République. On espère qu'il fera le même résultat, sinon il fera mieux que Kéboro. Parce qu'on sait que Kéboro, quand même, il a, enfin, sous les lumières, on a appris beaucoup, 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 beaucoup de choses qu'il a dévoilées. Au grand jour, ce sont des saisies de drogue, ce sont des médicaments, ce sont des comprimés, enfin, des marchandises périmées, ainsi de suite. On espère que M. Malik ne disparaîtra pas des radars et qu'il se fera connaître par, justement, le service qui rendra à ce niveau. Alors, bonjour Kaby. Bonjour Aris Sato. Alors, Chekboro, c'est aussi l'homme qui est vu dans le dossier 28 septembre, il ne faut pas l'oublier. S'il n'est plus dans les grâces du CNR, est-ce qu'il ne risque pas, finalement, d'être rattrapé, plutôt que peut-être prévu par la justice ? Bon, je pense que le fait qu'il soit dessaisi aujourd'hui de responsabilité pourrait donc lui être quelque chose d'assez préjudiciable. Du point de vue du dossier du 28 septembre, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui étaient culpés dans ce dossier, mais qui bénéficiaient d'une façon, d'une sorte plutôt de protection du fait de la fonction qu'ils occupaient. Donc, je pense que ça va être quelque chose qui permettra, qui mettra, disons, d'une certaine façon, et tous les autres qui sont impliqués, qui sont cités plutôt dans cette affaire. Mais après, moi, je me dis que le dossier 28 septembre, ce n'est pas pour aujourd'hui. Et puis, pour revenir sur Malik Kone, je pense qu'on a fait l'erreur dans les commentaires de penser que c'était une sorte de rétrogradation. Mais quand vous regardez un peu la fonction de Malik Kone, on sera en fait compte que c'est plus qu'une promotion, sincèrement. Parce que moi, j'ai lu, j'ai discuté hier avec une amie qui est spécialiste du radicalisme violent, qui doit venir à Conakry prochainement pour comprendre un peu comment ce service va fonctionner. Parce que je crois que quelqu'un comme Malik Kone, il n'y avait pas meilleur, il n'y avait pas meilleur profil, puisqu'on dit de lui qu'il est bon, qu'il est un bon flic, qu'il a un très bon niveau, il est sorti de Saint-Cyr et autres. Je crois qu'il n'y avait pas meilleur que lui. Après, les diplômes ne font pas tout. Si, 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 non, non. Par contre. Ah non, si. Malik, c'est un bon policier. Parce que beaucoup de personnes le disent. Vous savez, c'est souvent... Maintenant, est-ce que c'est un bon administrateur, ça, c'est autre chose. Mais vous savez, l'université, les diplômes qu'on donne, c'est une reconnaissance d'expérience et de connaissance acquise. Donc, je ne pense pas qu'il n'y ait pas les prérequis pour cela. Donc, je crois que c'est extrêmement important parce que Malik va travailler sous l'égide du secrétaire général, plutôt de la présidence de la République, mais c'est vraiment sur ces questions de crimes organisés. Et là, il n'est plus renforcé que... Et qu'on parle même de la sécurité présidentielle. Exactement. Parce que ça, c'est vraiment du domaine des renseignements. Lorsque vous regardez 24 heures chrono, vous vous rendrez compte à quoi ça sert. En réalité, pour faire une petite image, ce que représente un peu Malik Oné, parce que le patron de la cellule antiterroriste est exactement l'équivalent de Malik Oné à un niveau encore plus important parce qu'il s'agit là de l'État de façon générale. Mais on se rend compte à ce niveau qu'il n'est pas le Jacques Bauer, qu'il est plutôt le patron qui risque de mettre les bâtons dans les roues des autres. Les villes des canaux. Le grand policier, voilà. Il est plutôt Bill Biccanan, n'est-ce pas ? Exactement. Exactement. Voilà, Mirador continue.